Après plus de 10 ans de conception et de réalisation, le 21 mai 2015, près de 600 hommes et femmes investissent le nouveau quartier général du PJGN, le pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale. Au sein de laboratoires dotés de nouvelles technologies de pointe, des sections d'experts et d'enquêteurs travaillent quotidiennement à résoudre de grandes affaires, au service de la nation et de la justice, à la recherche de la vérité. Sous-titrage ST' 501 L'affaire reflectif, oui, c'est un cas école. On va répondre sur le comment, comment le sang est arrivé sur les lieux, comment il s'est déposé. Nous nous axons vraiment sur le travail de constatation de police technique et scientifique. Les dents qu'on a retrouvées fracturées étaient des dents de lait. Qu'aurait-il fallu pour qu'ils puissent faire disparaître ces corps ? Il faut savoir que c'est très très compliqué et très très long à faire disparaître totalement un corps. Nous y allons en tant que spécialistes d'un domaine scientifique et c'est à ce titre que nous sommes auditionnés. En Haute-Savoie, la disparition inexpliquée d'une famille au Grand Bornand amène le parquet à lancer un appel à témoins. Les parents et leurs trois enfants ne sont pas réapparus à leur domicile depuis une semaine. Pour comprendre ce qui a pu se passer, les gendarmes en charge de l'enquête interrogent l'entourage de la famille. Ils essaient de reconstituer l'emploi du temps des derniers jours de Xavier Flactif et de sa femme, Graziella Ortolano. A l'époque, le colonel Franz Tavar dirigeait la compagnie de gendarmerie d'Annecy. Les premiers temps de l'enquête nous laissent avec le recul d'une seule manière un petit peu incrédule. Spontanément, la première chose à laquelle on pense, c'est l'accident de la route. La famille, les parents notamment, qui auraient pu être victimes d'un accident de la route. Et la voiture auraient pu soit passer dans le lac d'Annecy, qui est assez proche, soit la voiture auraient pu basculer dans un ravin. Donc c'est d'abord initialement plutôt à ça, vers ça qu'on s'oriente. Ensuite, très rapidement, voyant que cet aspect de l'enquête ne débouche sur rien, on dépêche sur place un technicien en identification criminelle de la gendarmerie. Les techniciens en identification criminelle, appelés les TIC, sont des enquêteurs spécialisés. Ils font systématiquement les premières constatations sur une scène de crime. Dans le chalet où habite la famille Flactif, ils prennent des notes et photographient tout ce qui leur semble suspect. Le colonel Jean-Marc Paris a longtemps travaillé à l'IRCGN. Lorsqu'il arrive une semaine après la disparition de la famille, les TIC sont déjà à l'œuvre. Ils ont commencé à investiguer la scène qui correspond au chalet occupé par la famille Flactif et se rendent compte assez rapidement qu'il y a des éléments un petit peu particuliers quand même et qu'à deux, ils n'auront pas la possibilité de l'exploiter, de la traiter de manière optimale. Les TIC risquent de devoir travailler pendant des jours. Le chalet fait plus de 400 mètres carrés, réparti sur quatre étages. Il faut faire vite. L'un des techniciens en identification criminelle prend alors la décision qui s'impose. Son œil averti, son œil des techniciens, lui a permis de constater certaines incohérences sur ce qui était déjà qualifiable de scène de crime. Là, il me dit tout de suite, mon capitaine, j'étais capitaine à l'époque, il s'est passé quelque chose de très très grave, je vous propose de procéder immédiatement au gel des lieux et d'appeler l'IRCGN. L'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, c'est le laboratoire de police scientifique de la gendarmerie. Plus de 200 experts en criminalistique y travaillent, en collaboration étroite avec les enquêteurs sur le terrain pour résoudre les affaires les plus complexes. À la tête de l'IRCGN pendant six ans, le général François Daoust dirige aujourd'hui le PJGN, le pôle judiciaire de la Gendarmerie Nationale dont fait partie l'IRCGN. C'est comme en médecine, vous avez le généraliste qui voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui vous oriente vers un spécialiste qui, lui, va aller tout de suite pointer du doigt et soigner ce qui ne va pas, parce qu'il le connaît. Donc un balisticien, un spécialiste de l'ADN, un spécialiste des empreintes digitales, mais de très haut niveau, ces spécialistes se déplacent et viennent compléter le dispositif pour faire des prélèvements complémentaires dans leur domaine. Le rôle de l'IRCGN, c'est apporter les éléments matériels qui vont concourir à la compréhension d'une affaire judiciaire et qui vont concourir à la vérité judiciaire. Nous avons donc l'appel en début d'après-midi. Nous nous réunissons pour constituer l'équipe la mieux adaptée à la scène, à exploiter. Et donc après, nous prenons la route dans le courant de l'après-midi et nous arrivons en Haute-Savoie en début de soirée. On est actuellement en train de relever tous les indices, d'essayer de trouver toute trace biologique pour essayer de savoir concrètement qui était dans cette maison, quand, et pour essayer d'obtenir des indices éventuellement qui pourraient nous faire avancer dans la découverte de la famille. On peut tout imaginer. On peut imaginer que la famille, qu'on savait, criblait de dette, en tout cas c'est ce que l'enquête par la suite nous a démontré, que le père de la famille avait pu organiser la fuite vers l'étranger notamment. On a aussi pu envisager à un moment donné qu'un assassinat de grande ampleur ait pu être orchestré, mais sans évidemment encore à ce moment-là, au moins pour le début de l'enquête, imaginer quel pouvait en être l'auteur. Au plus fort du déploiement des moyens opérationnels, en cumulant et les moyens de la gendarmerie mobile de mémoire trois escadrons de gendarmerie mobile, à l'effectif chacun de 75, les moyens de la compagnie gendarmerie départementale d'Annecy, que je commande à l'époque, les moyens spécialisés type hélicoptère, plongeur de la gendarmerie, tous les techniciens, les scientifiques de l'IRCGN, de mémoire, sans être trop éloignés de la vérité, je pense qu'on était entre 4 et 500 militaires de la gendarmerie. La première étape, c'est de procéder à ce que les enquêteurs nomment le gel de la scène de crime. Une phase indispensable, sans doute même la plus importante. Le capitaine Hervé Dodini est expert à l'IRCGN. Il est appelé à intervenir lorsque la scène de crime est particulièrement compliquée. On vient constater l'effet de manière métrique, c'est-à-dire qu'on va effectuer un certain nombre de mesures sur la scène qui vont nous permettre de positionner les différents indices, les uns par rapport aux autres, les positions également des corps. L'utilité, c'est de fixer la scène telle qu'elle se présente au moment des constatations, c'est-à-dire de pouvoir garantir une sauvegarde numérique de la scène, c'est-à-dire que si on a un élément qui ressort des années plus tard à la suite d'analyse, on va pouvoir replacer les différents éléments qui intéressent l'enquête et générer des hypothèses et pouvoir les confirmer dans le cadre de l'enquête qui est en cours. L'affaire reflectif, c'est un cas école. C'est un cas école pourquoi ? Déjà, c'est une des rares fois dans ma carrière où on arrive sur une scène de crime qui n'a pas été, entre guillemets, dévastée. Une scène de crime, les trois quarts du temps, c'est quoi ? C'est un chaos. On trouve un corps, c'est par la famille, par des passants, par des témoins, par X ou Y. Très souvent, les secours sont appelés. Tout le monde a pillé la scène de crime initiale et est venu apporter des traces supplémentaires, en effacées certaines. Le chalet, le fameux chalet, n'a pas été fouillé comme ça, n'a pas été piétiné. Toutes les traces qui portent à l'intérieur sont des traces qui n'ont pas été chamboulées. Les gendarmes savent que c'est un véritable atout pour l'enquête. En matière de fixation de scène de crime, ils ont tiré les leçons de l'affaire Grégory. Le mardi 16 octobre 1984, dans les Vosges, un petit garçon de 4 ans, Grégory Villemin, disparaît alors qu'il est en train de jouer à l'extérieur de la maison familiale. Quelques heures plus tard, Grégory est retrouvé ligoté et noyé dans la Bologne. Le mystère qui entoure sa mort n'a jamais pu être levé, car l'enquête a connu des ratés dans ses débuts. Aucun périmètre de sécurité n'a été installé après la découverte du corps. Du coup, des curieux, des journalistes ont piétiné les lieux, effaçant à tout jamais les éventuelles traces et indices qui auraient pu conduire les gendarmes à l'auteur du meurtre du petit Grégory. C'est à ce moment-là que la fixation de la scène de crime est apparue comme une étape nécessaire et qu'elle a été standardisée. L'affaire Grégory a marqué la police scientifique, mais au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'il y a eu une accumulation de défauts, d'erreurs. Face à ces manques évidents en matière de criminalistique, les autorités de l'époque ont décidé de lancer l'IRCGN, qui va devenir le fleuron de la PTS, la police technique et scientifique. Le ministre de l'Intérieur à l'époque, M. Jox, en faisant un bilan en 1985, parlait du niveau zéro de la PTS. À partir de ce moment-là, a été relancé pour la police nationale un plan de recrutement de scientifiques et la gendarmerie a décidé de se lancer aussi dans cette aventure et d'avoir un laboratoire de criminalistique pour répondre aux crimes auxquels elle serait confrontée lors de ses enquêtes. Ces 20 dernières années, les progrès sur les constatations sont fulgurants. Les experts détournent à leur profit les technologies les plus innovantes, comme le laser 3D, utilisé par les géomètres. Un outil que les hommes de l'IRCGN n'avaient pas au moment de l'affaire du Grand Bornon. Aujourd'hui, avec l'évolution des moyens, déjà en termes de fixation des lieux, c'est vrai qu'on aurait utilisé un système comme le laser 3D qui permet de faire un modèle numérique de la scène. À l'époque, c'était surtout de la photographie classique qui a été utilisée. Nous sommes rendus compte avec le temps qu'être capable de geler une selle par des photos, c'est bien. Être capable de numériser cette scène de manière à pouvoir ensuite interagir à l'intérieur de la scène en recontextualisant les objets qui sont présents nous permettra de donner une certaine dynamique à l'évolution d'une scène de crime. Et à l'heure actuelle, c'est ce que nous faisons systématiquement. Le colonel Patrick Touron est à l'IRCGN depuis plus de 20 ans. Il connaît l'importance de ce travail préliminaire. Moi, ce que l'on me demande, c'est de remonter le temps, de regarder le constat, de comprendre ce qui a généré ces effets et d'en déterminer la cause, voire d'identifier l'auteur. Selon les circonstances du crime ou de l'accident, l'équipe État des lieux peut proposer des techniques très différentes pour pouvoir mieux comprendre la scène de crime. Pour faire cette fixation de l'état des lieux, on a plusieurs moyens qui sont à notre disposition. Des moyens dits topographiques, notamment lorsqu'on va faire des scènes de crime en extérieur, on va utiliser des GPS de précision, des appareils type géomètre, donc des tachéomètres qui nous permettent de mesurer des angles et des distances. Et on peut également utiliser des drones pour faire notamment de la photogrammétrie aérienne, c'est-à-dire de l'utilisation de photographies pour générer un modèle numérique de la scène de crime depuis le ciel. Parmi ces bijoux de technologie, le scanner laser 3D reste celui qui est le plus couramment utilisé. L'IRCGN en possède déjà deux. Une fois qu'on a fait cette phase de reconnaissance préalable du site, on va pouvoir utiliser le scanner laser 3D, qui lui va nous permettre d'effectuer une modélisation en trois dimensions de l'ensemble de la scène. On vient ensuite mettre des éléments de référence, notamment soit des sphères ou des damiers, pour que l'appareil puisse le reconnaître et se repositionner en 3D dans l'espace. Une fois qu'on a effectué cette phase de mise en place du laser, on vient le démarrer et commencer la numérisation globale de la scène. Le scanner ne passe pas la matière, donc si on a un mur et qu'on veut voir de l'autre côté du mur, on va être obligé de déplacer le scanner de l'autre côté, de manière à avoir l'ensemble de la scène et avoir une compréhension globale de cette dernière. La phase d'acquisition est extrêmement rapide, puisqu'elle varie entre 3 et 7 minutes, c'est-à-dire que pour une position de scan, il faut environ 3 minutes si on décide de ne pas prendre des photographies en couleur, ou 7 minutes si on veut l'ensemble de la scène numérisée en couleur. Ensuite, il va falloir multiplier ces 3 minutes ou 7 minutes par le nombre de positions de scanner qu'on va être obligé de mettre au niveau de la scène. Le scanner laser va être particulièrement adapté dans des scènes où on va retrouver de la balistique et des traces de sang. Pourquoi ? Parce que le laser va permettre de virtualiser des trajectoires de tir et donc de pouvoir remonter notamment à une position la plus probable de l'auteur des coups de feu. C'est exactement le même principe pour les traces de sang. Après analyse des différentes traces de sang, on va pouvoir les intégrer informatiquement dans le nuage de point qui est généré par le scanner laser et ainsi remonter à la position la plus probable d'origine du coup. Au Grand-Bornan, une semaine après la disparition de la famille Flactif, les gendarmes sont mobilisés à 100% sur l'affaire. Moi, je suis à l'époque chef du département micro-analyse. J'ai été chargé de coordonner l'action des différents techniciens des départements et des TIC de Haute-Savoie sur la scène proprement dite. Nous prévoyons de faire un traitement en empreinte digitale, en biologie, donc l'ADN au travers de traces de sang ou d'autres supports qui pourraient recéler de l'ADN et de la micro-analyse, donc tout ce qui sera recherche d'éléments pileux, de fibres textiles potentielles, de résidus de tir d'armes à feu, etc. Nous ne partons pas sur un scénario particulier, que ce soit homicide ou autre, ça c'est le travail des enquêteurs. Nous nous axons vraiment sur le travail de constatation de polytechnique et scientifique sur la scène pour avoir un travail exhaustif de recherche, des traces présentes pour essayer de comprendre ce qui a pu effectivement se passer. C'est l'ensemble des conclusions d'experts mises bout à bout qui vont permettre de mieux analyser les circonstances du drame. On commence par trouver en fait un fragment de dents entre les lames du parquet, et puis un certain nombre d'endroits où on voit manifestement qu'un nettoyage a été fait, sans pour autant que toutes les traces de sang aient totalement disparu. On voit aussi de manière très étrange que certains morceaux de tapisserie ont été arrachés, et dans l'une des chambres des enfants, un morceau de moquette a également été découpé, manifestement au cutter. Ça reste troublant. À mesure où, sur un chalet qui est neuf, bien décoré, ce sont des éléments qui appellent l'attention et qui, en tout cas, suscitent, de la part des techniciens en identification criminelle, quelques doutes. Première étape, l'examen de ces fragments de dents. Ils sont analysés au département odontologie, dans les laboratoires de l'Institut de recherche criminelle. C'est Aimé Conigliaro qui s'en est chargé. Les dents qu'on a retrouvées fracturées étaient des dents de lait. Donc, à partir de ces dents de lait, on a su que c'était des enfants. Concernant les enfants, pour donner une tranche d'âge, nous avons des abacs. Les abacs, ce sont des études qui nous montrent le stade d'évolution des dents. Et donc, on va pouvoir comparer avec une radio et voir le stade de développement de la dent réelle avec nos abacs. Et on va vous donner un ordre d'âge à plus ou moins 3 ou 6 mois. L'âge n'est pas la seule information que l'odontologie peut donner. Certains renseignements, parfois inattendus, peuvent réellement permettre une discrimination utile à l'enquête. L'usure ne rentre pas vraiment dans l'âge. L'usure rentre plutôt dans une indication de métier. C'est relié aux gens qui travaillent dans les travaux publics, dans le BTP. Pourquoi ? Parce qu'à force de travailler avec, ils ingèrent des microparticules de plâtre, de ciment ou autre, et qui vont faire un frottement sur leurs dents, notamment sur les dents entre les prémolaires et les molaires, qui sont des petits points caractéristiques qui vont nous faire penser aux travailleurs du BTP. Des observations dans les moindres détails qui demandent de l'expérience et de la pratique. C'est pour cela que l'IRCGN emploie deux odontologues à plein temps. Chaque mâchoire a son histoire. Aimé connaît Gliaro, essaie de les retracer depuis son laboratoire. Cela permet d'orienter une enquête et bien souvent d'identifier une personne. Il lui arrive fréquemment de faire parler des dents retrouvées des années après un décès. Concernant ce crâne et cette denture, déjà dans un premier temps, on va pouvoir dire que l'ensemble des dents présente des soins de mauvaise qualité, des soins qui retracent un petit peu le niveau social de la personne. Donc on a affaire à quelqu'un qui malheureusement ne doit pas être trop fortuné ou alors a fait ce genre de soins dans des pays autres qu'ici. On a des composites ici qui sont complètement ressortis et on a cette fameuse couronne qu'on appelle une couronne à incrustation vestibulaire qui a un cosmétique en résine et un fond en alliage métallique qui ne se fait plus depuis quelques années. Autrement, grâce à ces canines, on peut dire qu'on a une personne de sexe masculin. Au vu des radiographies et au vu de l'état dentaire, on va dire qu'il est proche de plus de 40 ans. Dans le cas présent, nous avons des dents qui sont un petit peu creusées en forme de pelle comme ceci et qui vont nous signer le groupe biologique de la personne qui est un xanthoderme, quelqu'un d'asiatique. En comparant ces données à une liste de personnes disparues, les enquêteurs pourront peut-être résoudre une affaire. L'histoire a prouvé à maintes reprises la fiabilité de l'odontologie. La première fois, c'était à Paris, il y a plus d'un siècle. L'odontologie médico-légale, c'est une science qui est relativement ancienne qui date de 1897 avec ce fameux accident du Bazar de la Charité qui a complètement brûlé et qui a tué plus de 1600 et quelques personnes à l'époque. Et la première personne à être vraiment identifiée sur ce Bazar de la Charité, c'est la Duchesse d'Alençon par le docteur Davenport. C'était son dentiste personnel. Donc il avait conservé tout ce qu'il lui avait fait en amalgame, en soins, etc. Et il a retrouvé la Duchesse d'Alençon et c'est de là qu'est née l'odontologie médico-légale. Dans l'affaire Flactif, l'expertise du fragment de dents a permis d'estimer qu'il appartenait à un enfant de 7 ans. C'est justement l'âge de Grégory, le Benjamin de la famille. On peut effectivement conforter l'idée selon laquelle il s'est passé quelque chose de violent. que cette violence a pu conduire à ce qu'un certain nombre d'éléments physiques soient ensuite retrouvés dans le chalet. Pour que la dent ait pu être brisée, il faut quand même qu'un coup assez violent ait pu être porté. Cette hypothèse est renforcée par les autres éléments retrouvés dans l'habitation des Flactifs. Nous retrouvons des traces de sang sur différentes zones avec des morphologies un petit peu particulières. Les premières traces ont été vues effectivement par les techniques locaux. La formation même des techniciens en identification criminelle va les conduire en fait ou leur donner en tout cas la possibilité de repérer des éléments qui échappent à des gendarmes qu'on peut qualifier de plus classiques. C'est les tâches brunes qui pourraient s'apparenter à des traces de sang. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire avec certitude qu'il s'agit de traces de sang. Je ne peux pas dire avec certitude, bien sûr, si c'est du sang, s'il s'agit de sang humain ou de sang d'origine animale. C'est les expertises qui vont nous le dire dans les prochains jours. L'expertise génétique des traces de sang permet aux enquêteurs une réelle avancée. L'affaire est hors norme. Les résultats tombent très vite. Nous avons effectivement pu déterminer que les traces sanglantes correspondaient aux membres de la famille Flactif. Également qu'il y avait des ADN autres et en particulier l'ADN de l'auteur. Cet ADN inconnu va faire l'objet d'une comparaison au FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. C'est là que sont enregistrés tous les profils de personnes mises en cause dans une affaire criminelle. Les gendarmes ne parviennent à faire aucun rapprochement. Pour autant, ces traces de sang peuvent encore livrer d'autres indices. Nous avons décidé d'attendre l'expert en morpho-analyse pour certaines autres traces qui pouvaient correspondre à des événements plus violents qu'un simple épanchement, une simple goutte qui tombe au sol, par exemple. Il semble, à contre-jour, qu'on puisse apercevoir des traces d'essuyage un peu brunâtres qui nous laissent supposer qu'il y a pu y avoir un nettoyage d'une partie de la scène de crime, peut-être pour effacer des traces de sang, effectivement. La morpho-analyse, également appelée hématomorphologie, c'est la spécialité de l'adjudant-chef Céline Niclou. Elle travaille à l'IRCGN depuis une quinzaine d'années. L'hématomorphologie, c'est simplement l'étude physique des traces de sang. C'est-à-dire que la génétique va répondre sur le qui concernant une scène, à qui appartient le sang qui va être observé. Nous, en morpho-analyse de traces de sang, on va répondre sur le comment. Comment le sang est arrivé sur les lieux, comment il s'est déposé, quels sont les événements sanglants à l'origine des traces qu'on observe. En gros, pour expliquer à tout le monde ces dextères, c'est à partir des traces de sang, je reconstitue une scène. C'est la première fois que le grand public découvre les possibilités d'analyse de traces de sang, mais surtout de leur projection. Comment elles se projettent dans l'espace en fonction de l'action criminelle. On va pouvoir déterminer s'il s'agit d'une trace qui est simplement due à l'action de la gravité qui va tomber, un nez qui saigne, la goutte de sang qui tombe sur le sol, ou s'il s'agit d'un mouvement d'éléments ensanglantés, j'ai du sang sur ma main et je bouge ma main, les traces vont être différentes, ou si je reçois un choc sur le nez, et là également, les projections seront distribuées de façon différente des premiers événements. Si je vous montre une trace qui sera simplement due à l'action de la gravité, elle aura une certaine forme et si cette même trace tombe sur un support qui va être légèrement incliné, elle va commencer à s'écouler dans le sens de l'inclinaison. Et puis, si on commence à avoir un changement par exemple dans un mouvement du support, on va avoir là par exemple aussi un changement dans l'inclinaison de l'écoulement. Si ensuite je passe ma main dans la trace, on aura là également une autre forme que les premières qui vont s'être déposées. Donc l'idée c'est ça, simplement la taille, la forme et la distribution va nous indiquer justement différents éléments et mis bout à bout, on va pouvoir avoir une ou plusieurs hypothèses du déroulement des événements sanglants. Les morpho-analystes de l'IRCGN sont très souvent sollicités par les magistrats et les enquêteurs. Ils apportent leur regard et leurs compétences sur de nombreuses scènes de crimes. En France, ces experts font figure de pionniers. Sur l'affaire du Grand Bornand, on a dû partir à deux avec le collègue pour effectuer la morpho-analyse des traces de sang et on a travaillé sur le chalet avec deux déthiques des techniciens de scènes de crimes. Lorsque l'on rentre et qu'on commence justement par le rez-de-chaussée, on va d'abord découvrir des traces qui sont ce qu'on appelle des traces latentes, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas à l'œil nu mais elles sont mises en évidence avec des produits chimiques. Les experts s'appuient sur les propriétés d'une molécule, le luminol, qui permet de mettre en évidence les dépôts de sang, qu'ils soient frais ou même anciens. On va en observer dans l'escalier qui vont remonter justement jusqu'au premier niveau, là où se trouvait un espèce d'appartement qui servait de gîte où là également on va retrouver des traces latentes et puis il va y avoir quelques traces de projections dans ce premier niveau qui seront elles des traces visibles et puis au fur et à mesure qu'on remonte, on va progressivement retrouver soit des traces qui ont été des traces nettoyées, soit quelques traces visibles qui restaient, notamment des petites projections qui étaient relativement fines et qui n'ont pas été nettoyées. Une fois les traces révélées par le luminol, les experts doivent comprendre comment elles sont arrivées là. Quand vous avez des traces où manifestement on voit que des corps ont été traînés par terre, ce sont effectivement autant d'éléments qui permettent de confirmer la thèse d'un quintuple homicide. Devant la gravité de la situation, les enquêteurs doivent absolument obtenir des réponses rapidement. Ils vont tenter de mettre à profit l'un des éléments qu'ils détiennent. Trois ADN sont retrouvés dans le chalet. Trois ADN n'appartenant pas à la famille des victimes. Sur ces ADN, il y a un ADN masculin et deux ADN féminins. L'ADN masculin, dit ADN numéro 3, est notamment retrouvé sur une serviette de couleur jaune sur la table de la cuisine. Cet ADN numéro 3 jouera un rôle déterminant dans la suite de l'enquête. Les gendarmes se doivent de jouer la carte de cet ADN. Cependant, ils restent prudents et ne présagent de rien. L'ADN peut très bien avoir été laissé par un tiers, par quelqu'un, un ami de la famille qui sera venu ici rendre visite à la famille. Une maison et une cuisine, un salon, c'est une zone de vie. C'est un lieu où vous avez de nombreux va-et-vient. Ça peut être le livreur de pizza, par exemple. Ça peut être le postier, ça peut être des membres de famille, ça peut être des amis, des enfants. Après, il reste à savoir de quel type de traces ou de supports provient cet ADN. Si ça vient d'un mégot de cigarette, d'un chewing-gum ou si ça vient d'une trace de sang, ça n'a évidemment pas la même portée en termes d'investigation et d'enquête. Donc après, c'est aussi le travail de recoupement avec les autres éléments d'enquête qui peut permettre de trancher. Il faut rapidement retrouver le propriétaire de cet ADN numéro 3 afin d'entendre ses explications. Fin mai 2003, le magistrat instructeur décide de procéder à des prélèvements génétiques auprès des personnes entendues dans cette affaire. On va procéder au prélèvement de l'ensemble des habitants masculins qui résident à proximité du chalet. On procédera aussi au prélèvement ADN des hommes ayant eu à faire affaire avec Xavier Flectif dans le cadre de ces affaires immobilières. Au total, 149 hommes sont convoqués. Une opération de grande ampleur qui a déjà connu des précédents dans l'histoire criminelle moderne. Le jeudi 18 juillet 1996, Caroline Dickinson, une Anglaise de 13 ans, en séjour linguistique à pleine fougère et retrouvée morte, étouffée et violée. Une trace de sperme sur sa jambe permettra d'isoler l'ADN du coupable. Deux ans plus tard, un nouveau juge reprend l'affaire et ordonne une expertise ADN. Elle cible tous les hommes du village âgés de 15 à 35 ans. On fait un prélèvement dans la douche, sur la joue, à l'intérieur, bien sûr. Un prélèvement de chaque côté refait une autre fois, c'est-à-dire deux prélèvements par jour. C'est normal qu'on passe le test pour retrouver le coupable. Et si quelqu'un qui a quelque chose à cacher, il ne va pas y aller parce que c'est fiable. D'après ce qu'ils ont dit, c'est quand même fiable. 170 personnes sont prélevées en deux jours. Toutes seront disculpées. C'est au prix d'un long travail de recoupement que les enquêteurs finiront par mettre la main sur le meurtrier. Il s'appelle Francis Arcementes. Depuis, le processus pour organiser ces prélèvements de masse s'est considérablement simplifié. Aujourd'hui, nous pourrions aussi certainement faire de l'ADN, de l'analyse ADN in situ, au plus près pour gagner du temps, pour justement assez rapidement savoir à qui appartiennent les traces de sang retrouvées sur la Seine. À l'IRCGN, les gendarmes viennent récemment de concevoir un nouvel outil, le lab ADN. Ce véhicule est aménagé avec tout le matériel nécessaire pour réaliser une analyse ADN complète et immédiate. À l'origine de ce projet, Sylvain Hubach. Ce laboratoire mobile a toute vocation à être déployé lorsqu'il est fondamental d'avoir des éléments d'identification au plus proche de l'événement et dans les heures les plus courtes après que les événements se soient réalisés. Dans le contexte actuel, par exemple, le contexte terroriste, il peut être aussi envisagé de rapidement faire des analyses ou des prélèvements sur des auteurs potentiels de ces attentats pour pouvoir avoir une empreinte ADN et les identifier aussi rapidement quel que soit l'état de dégradation du corps à quel il pourrait se trouver. Il a toute vocation à être employé également lorsqu'il y a une pluralité d'auteurs qui sont, par exemple, mis en garde à vue par les unités de gendarmerie et pour lesquelles le temps de garde à vue est précieux d'être conservé. Donc là, on peut se projeter même en amont que la garde à vue ait lieu, s'installer sur le site et réaliser les analyses directement dès que la personne est entendue et prélevée. Cela pour aussi économiser du temps de garde à vue aux enquêteurs qui peut être fondamental dans la suite des investigations. Au moment de ces prélèvements ADN, l'un des voisins de la famille Flactif attire l'attention des enquêteurs. Il s'appelle David Otia. Apparemment, il n'aime pas beaucoup le promoteur immobilier et il ne s'en cache pas, même devant les caméras de télévision. Un vrai honnêt. Savoir toujours parler aux gens, des tournées, même des entreprises, qui travaillaient avec lui, qui ne voulaient plus, il arrivait toujours à les revoir et puis à les endormir. David Otia retient évidemment notre attention à ce moment-là parce qu'il refuse de se rendre à la convocation des gendarmes à la brigade de Thône, ce qui évidemment a suscité un intérêt accru. Pourquoi, si on n'a rien à se reprocher, refuser qu'il soit sur votre personne de procéder à un prélèvement ADN ? Un tel refus reste rare et pour cause. Il peut être sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il consentira par la suite, ayant peut-être un peu réfléchi, à ne pas susciter plus encore l'intérêt des gendarmes. Le test se révèle positif. L'empreinte génétique retrouvée dans la maison est bien celle de David Otia. Mais l'intéressé connaît les limites de l'ADN. Il sait que cela prouve sa présence sur les lieux, pas sa culpabilité. Il nous expliquera, et c'est un petit peu son alibi, que quelques jours avant, il était venu, effectivement, il s'était rendu dans ce chalet et que, s'étant blessé, il avait utilisé effectivement une serviette qu'il avait trouvée sur place pour essuyer le sang. L'explication est plausible. Les enquêteurs doivent s'en contenter pour le moment. C'est leur piste la plus sérieuse. Reste à étayer le dossier. C'est un élément important, mais ce n'est pas un élément déterminant, en tout cas, ce stade de l'enquête. Ce qui est vraiment important, c'est de recouper qui va vous permettre d'obtenir. Et c'est ce recoupement qui, ensuite, va peu ou prou vous permettre d'acquérir la certitude que vous avez identifié, on dirait ça comme ça, l'auteur potentiel de l'assassinat. David Otia n'est donc pas arrêté. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations autour de ce personnage et de son entourage. On a la certitude. À ce moment de l'enquête, il est arrivé le pire à la famille. Ça, c'est une certitude. Les éléments ADN prélevés dans le chalet, les résultats obtenus nous permettent effectivement de confirmer que le pire est à craindre effectivement pour la famille. Mais ce qui nous manque véritablement à ce stade, ce sont les corps. La mise sur écoute téléphonique de David Otia n'est pas vraiment probante. Le voisin omniprésent ne se montre pas très bavard. Les gendarmes tentent un coup de poker. Les gendarmes de Haute-Savoie ont interpellé un mécanicien qui travaillait dans cette société de dépannage. Il a été interpellé alors qu'il se rendait à son travail. Il n'est pas arrivé. Non, non. Il n'est pas arrivé. Donc, je ne l'ai pas vu ce matin. Vous avez été informé ? Oui, c'est un gendarmerie qui nous a informé dans la matinée comme quoi qu'il était en garde-à-vue, en fait. Cinq mois après la disparition de la famille Flactif, les enquêteurs comptent bien sur cette garde-à-vue pour conforter leur intuition et connaître la vérité. On peut penser que M. David Otia sans avoir une préparation très affinée, très précise avait quelque part l'intention pour des motifs car c'est le mobile qui l'avance de s'approprier des biens immobiliers de M. Flactif suite à une jalousie exacerbée par rapport au train de vie de la victime, à l'argent qu'il pouvait avoir. La version initiale de David Otia c'est qu'il était monté dès que la famille Flactif est rentrée de Grenoble. Il sait qu'il soit rentré puisqu'il réside juste à côté et il tient à avoir une explication avec Xavier Flactif au sujet de la location d'un chalet. Ce qu'il nous explique c'est que la discussion se serait assez rapidement envenimée, qu'il avait pris avec lui un pistolet calibre 6,35 et il se serait battu avec lui. Pris de panique, il aurait ensuite exécuté les quatre autres membres de la famille. On n'a pas du tout de traces qui correspondent à l'utilisation d'une arme à feu. La majorité des traces que l'on observe sont des traces qui correspondent à l'utilisation plutôt d'un objet contendant. Après, il est vrai que lorsque l'arme à feu est un petit calibre, il ne va pas forcément laisser de traces caractéristiques de l'emploi d'une arme à feu puissante. Mais il y a suffisamment de traces, de projections pour pouvoir être catégorique et déterminer qu'il s'agit d'un objet contendant. Dans les aveux de David Otiat, un autre élément demande à être examiné par les experts de l'IRCGN. Ce qu'il s'est passé après le quintuple meurtre. Dès les premières minutes de son placement en garde à vue, David Otiat nous explique où il a procédé à la crémation des corps. On procède immédiatement à un gel des lieux. Dans les quelques heures qui suivent la découverte de ce site qui est situé à peu près à 20 km du chalet du Grand Bornan, l'IRCGN arrive et procède au criblage du sol à l'endroit précis qui nous a été décrit par David Otiat. A l'heure où je vous parle, on a des maîtres chiens avec leurs animaux qui sont dressés pour trouver toutes traces de déchets humains et les travaux tant des scientifiques que de ces animaux nous permettent d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer là-bas. La crémation a été faite dans le lit d'un petit torrent. Au moment où la crémation a eu lieu, le torrent est sec. Et là, en fait, le cours d'eau qui s'est remis en charge a, si j'ose dire, nettoyé le lieu de crémation des corps. Il y a donc un travail considérable qui est commencé depuis hier et qui se continue encore de ratissage méticuleux, de prélèvements minutieux afin de pouvoir prélever tous ossements, tous débris, tous éléments utiles. Plus de 160 éléments biologiques ou éléments matériels qui permettront ensuite de relever quatre des cinq ADN. Parmi ces éléments, on trouve notamment des morceaux de dents, des fragments dentaires, on trouve des fragments de crâne. Il faut avoir à l'esprit que l'ensemble de ces éléments tenaient dans une boîte à chaussures. Il nous reste finalement assez peu d'éléments. Ces restes d'ossements suffisent à une analyse génétique et permettent d'identifier les cinq membres de la famille Flactif. Ils sont également étudiés par les anthropologues de l'Institut de recherche criminelle. Franck Nolot est l'un de ces spécialistes. L'anthropologie, ça va être l'étude des ossements sur toutes leurs facettes, qui sont anciens ou récents. Dans le domaine judiciaire, c'est savoir d'estimer les aspects lésionnels des ossements. Est-ce que les lésions qu'on observe sont anciennes, récentes ? Est-ce qu'on a des atteintes traumatiques ? Il y a de la balistique, de la crémation, tout ce genre de choses. Généralement, la crémation, elle va être faite de but. C'est soit de faire disparaître totalement le corps. Il faut savoir que c'est très compliqué et très très long à faire disparaître totalement le corps. Il y a des ossements qui risent très bien et notamment les dents. Donc c'est très compliqué de faire disparaître et ça prend beaucoup de temps. Il faut savoir que des procédés de crémation, vous avez toute une échelle qui est valide de la crémation entre guillemets partielle à de la crémation totale. La crémation totale, c'est quand vous allez voir des types d'ossements qui vont être de cet ordre-là où là, les ossements sont totalement brûlés, on n'a plus rien qui va ressembler à de l'ossement classique. Donc là, sur ces ossements-là, on va pouvoir déterminer concrètement, si je prends celui-là, les types de fractures qu'on observe là, on va pouvoir affirmer que ces fractures-là sont mises consécutives au processus de crémation. Si j'avais un os partiellement détruit, c'est-à-dire que si je prends cet os-là qui détruit cette partie-là, mettons qu'il soit brûlé de cette partie-là et pas brûlée là, si j'ai d'autres fractures ici, je pourrais peut-être dans certains cas déterminer que ces fractures-là ne sont pas consécutives au processus de crémation. Une information capitale pour bien comprendre la chronologie des faits. Les victimes ont-elles été rouées de coups avant leur mort ou est-ce simplement l'action du feu qui a provoqué les fractures ? En termes d'implication, ça va être compliqué parce qu'effectivement, dans certains cas, si le processus de crémation est très développé, l'ADN va être plus compliqué à extraire, mais les aimants dentaires résistant très bien aux crémations, on va pouvoir encore utiliser les aimants dentaires pour identifier. Une affaire montre notamment à quel point l'anthropologie et l'odontologie peuvent être d'un grand secours pour l'identification des victimes d'incendie. Le 6 juin 1987, au pied des Cévennes, sur une route sinueuse, une voiture prend feu. Le passager du véhicule, Yves Dandoneau, meurt dans l'incendie. A priori, un banal accident, rien de criminel. Le cadavre n'est pas autopsié. Le procureur autorise la famille à procéder à l'incinération du corps. Mais la victime avait contracté près d'une dizaine d'assurances-vie quelques mois avant et les compagnies d'assurance doivent payer des sommes astronomiques à la famille. Une compagnie d'assurance a demandé à un de ses enquêteurs de refaire un rapport sur les circonstances de l'accident. A ce moment-là, un retraité de la gendarmerie s'est occupé de cette affaire et a soulevé plusieurs éléments qui ont nécessité l'ouverture d'une information pour rechercher les circonstances exactes de cet accident. Grâce à une comparaison dentaire, les experts parviennent à affirmer que le passager décédé n'était pas Yves Dandoneau. Il s'agit en fait d'un SDF qui a été drogué puis placé dans le véhicule avant le simulacre d'accident. Pour que cette fraude à l'assurance marche vraiment, Yves Dandoneau avait tenté de disparaître en faisant de la chirurgie plastique. Les cas de crémation ne sont pas les seuls sur lesquels interviennent les anthropologues. Ils peuvent apporter beaucoup d'autres informations aux enquêteurs. En recevant les ossements, en gros, le protocole habituel c'est déjà d'essayer de dater ces ossements. Est-ce que ces ossements sont anciens ou récents ? Donc là, c'est une première procédure qu'on va faire. Et par la suite, une fois qu'on a ça, on va essayer dans deux missions principales qui vont être d'identifier ces ossements. Est-ce qu'on a fait à un individu féminin ? Quel âge ? Quel type biologique ? Ce genre de choses. Et parallèlement, après, on a un deuxième aspect qui va être l'aspect lésionnel. Est-ce qu'on a eu des traumatismes ou pas sur ces ossements ? Concrètement, nous, pour déterminer le sexe de l'individu, on va plutôt essayer de servir de l'oscoxale, en gros du bassin, qui est différent de l'individu féminin masculin. Pour l'âge, on va aussi le faire à partir du bassin. C'est une petite surface articulaire, j'en ai aussi, qui est cette surface-là. Donc c'est une méthode où on va regarder, en fait, le processus évolutif de cette surface, quels critères il présente, et on pourra estimer un âge. Alors on ne dira jamais que l'individu fait 53 ans et 3 mois, on va donner en gros une fourchette. Est-ce qu'il fait entre 50 et 60 ans ? On va donner un âge estimatif. Alors nous, les lésions, on va essayer de déterminer déjà leur origine. Est-ce qu'elles ont une origine balistique ? Est-ce qu'elles ont une origine traumatique liée à une arme blanche, à un objet contendant ? Est-ce qu'on a des lésions liées à des crémations ? Donc tous ces éléments-là, on peut les déterminer. Après, on peut aller déterminer, concrètement, si j'ai des lésions liées à la balistique, là, je vais me rapprocher des départements micro-analyse et balistique. Idem, en termes de traces d'armes blanches, on pourra orienter sur un type d'outil. Est-ce qu'on a utilisé plutôt une hache, un couteau, une scie pour réaliser les traumatismes ? Dans l'affaire Flactif, les os sont trop dégradés pour permettre de faire cette analyse et déterminer l'arme du crime. Armes à feu, comme le soutien d'Avidotia, ou objets contendants, comme l'affirment les analyses en traces de sang. En revanche, les experts mettent en évidence des incohérences dans la version donnée sur la crémation. Avidotia affirme avoir voulu se débarrasser précipitamment des corps dans les heures qui ont suivi les meurtres. On ne peut pas procéder en une seule nuit à la crémation complète de cinq personnes. Ça, ce n'est pas possible. Ce que nous expliquera par la suite David Othiat, c'est qu'il aura d'abord la nuit du crime procédé à une première crémation. Il aura ensuite prélevé du bûcher ce qui n'avait pas encore été brûlé pour les ramener chez lui, pour ensuite revenir sur ce même lieu de crémation la nuit suivante pour achever la crémation des corps. Il a fallu s'y prendre au minimum à deux reprises pour que l'essentiel des corps puisse effectivement être détruit par les femmes. Un élément sordide qui peut alourdir considérablement la peine de prison prononcée par les jurés lors du procès. David Othiat a-t-il prémédité son geste ? Un point sur lequel il faut faire toute la lumière. Le colonel Patrick Touron était à l'époque au département incendie et explosif de l'IRCGN. C'est lui qui a pratiqué les expertises. Le magistrat m'a posé la question de savoir si on pouvait faire disparaître cinq corps avec la description qu'en donnait le monsieur. Il s'est avéré que la bibliographie, le travail qui était effectué sur le sujet montrait que ce n'était pas possible. Donc le magistrat a dit mais qu'aurait-il fallu pour qu'il puisse faire disparaître ces corps de cette façon ? Et nous avons monté une équipe et nous avons recherché reconstituer les faits donc en se basant sur ce qu'il nous avait dit en utilisant des animaux de boucherie que nous avons soumis au même traitement, même exposition et nous avons pu reconstituer qu'il avait fallu une grande quantité de bois, qu'il avait fallu un certain nombre d'éléments factuels montrant bien par là que monsieur Othia qui était la personne mise en cause dans le cas présent mentait à la justice et nous avons pu montrer qu'il y avait donc préméditation, donc une préparation dans son opération ce qui bien sûr au niveau de l'incrimination pénale est totalement différent. Les experts comme le colonel Touron viennent régulièrement à la barre lors des procès exposer leurs résultats. Ils sont souvent pris à partie par les avocats qui tentent de démonter leurs arguments et leurs conclusions. L'enquête est faite par des gendarmes et ce sont des gendarmes qui font des expertises. Comment des gendarmes pouvaient être des experts en criminalistique et à partir de ce moment-là être impartial dans une enquête ? L'impartialité est de fait puisque c'est la science que nos résultats sont réfutables. Il n'y a pas de dogme. C'est réfutable par d'autres scientifiques. Tout cela s'inscrit dans un processus qui veut que ce soit le contradictoire, qui veut l'acceptation aussi et la compréhension par le justiciable de notre action. La personne qui est confrontée à la justice et qui peut être qui innocente, qui accusée, qui à charge, qui à décharge doit avoir une confiance dans les résultats scientifiques que nous soumettons. C'est la raison pour laquelle nous soumettons l'ensemble de nos expertises à des organismes extérieurs qui contrôlent la qualité du service que nous rendons. Et pour qu'il n'y ait pas de troubles non plus dans la compréhension, pour faire simple, les experts, lorsque nous sommes amenés à témoigner en cours d'assises ou autre, on n'y va pas en uniforme parce que nous n'avons pas la qualité d'officier de police judiciaire. Nous y allons en tant que spécialistes d'un domaine scientifique et à partir de ce moment-là, nous sommes en civil comme n'importe quel expert et c'est à ce titre que nous sommes auditionnés. Trois ans après la disparition de la famille Flactif, les expertises scientifiques de l'IRCGN ont convaincu les jurés. David Otia est jugé coupable avec préméditation. Il est condamné à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Aujourd'hui, l'affaire Flactif reste encore très présente dans la mémoire des enquêteurs et des experts. L'affaire Flactif forcément nous a tous marqués compte tenu du drame et des circonstances qu'on peut connaître du déroulement des faits. C'est une affaire qui pour le jeune officier que j'étais à l'époque m'a beaucoup marqué. L'engagement des moyens qui ont été consentis par la Gendarmerie pour résoudre cette affaire et encore une fois, les moyens ont été illimités. Que ce soit bien sûr la dynamique des fluides avec les recherches et les projections sanguines, que ce soit dans les calculs thermodynamiques, dans le cadre de la reconstitution de la crémation mais que ce soit aussi dans la recherche d'ADN. N'oublions pas l'ADN qui a permis de travailler sur une minuscule trace de sang pour permettre de confondre l'auteur. S'il n'y avait pas cette révélation des éléments matériels, on en serait à une enquête encore antédéluvienne où c'est la force qui obtient les aveux ou des aveux qui ne sont pas toujours vérifiés. Là, nous avons autre chose qui vient conforter le déroulement de l'action et apporter des réponses aux familles comme aux magistrats. pour le déroulement de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada